Au bout de ses bras. Bon, alors prise 3. Je pense que mon Gumball DJ5 manque de batterie. Allô! Allô, aujourd'hui c'est ma fête, ma vraie fête. J'ai 6 ans. De quoi ta vraie fête? Parce qu'on t'a fêté d'avance, on a fait ton party hier soir. C'est aujourd'hui ta fête. C'est aujourd'hui ton anniversaire, ton jour d'annessence. On est le 23 janvier. Est-ce que vous savez que moi, j'ai un petit bébé? Oui. Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau hier? Parce que là, ça a foqué un peu. Ta poupée. Ta poupée, oui. C'est pas trop proche, Marie. Je pense qu'il va en voir. Ton livre d'activité. Mon livre d'activité. Qu'il a tout fait. Non, j'ai pas tout fini. Ben, il te rajoute sa colorie. Il a tout fait les activités. OK. Ensuite? Des messages. Montre ton vernis. Du vernis. Attends, tu avances. C'est parce qu'il n'y a pas. Du beau vernis de couleur. Il en reste 3 sur 6. Hein? Oui, parce que les autres étaient pas bons. Oh, excuse. Oh, t'es pas sérieuse. On peut autrement. Oh, c'est plate. Qu'est-ce que tu as eu d'autre? Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Oui, qu'est-ce que tu as eu d'autre? Qu'est-ce que tu as donné, Benoît? Qu'est-ce que tu as donné, Benoît? Une tablette. Une tablette? Ça, c'est sérieux. Une tablette? Ça, c'est sérieux. Montre le chat. Ton chat à longue queue. Montre le chat là-bas. Oui, elle a eu une tablette d'Apple avec un fil. Puis, un cadeau fait main. Ça, c'est les plus beaux cadeaux d'habitude. Les cadeaux fait main. On va le mettre du bonbon. C'est un chat qui s'appelle Pi. Il s'appelle comment, ton chat? Pika. Alors, Benoît avait gossé avec un chat. Hé, Pikachu! Pika! Avec un... Je vais vous le mettre de même. Une longue queue. Une crème bin de longue queue. Fait qu'on l'a mis en décoration. Qu'est-ce que tu as eu d'autre? Marie, tu as vu le long passé? J'ai eu... Replace ton chat à sa place pour qu'on le brise. Mets-lui sur le skate. Il est en décoration à côté de ma plante. Qu'est-ce que tu as eu d'autre? Euh... Je ne me rappelle plus, Marie. Quand je vais au marché? Ah oui, quand je vais au marché. Le jeu de quand je vais au marché. Quand je vais au marché, je le mets dans mon petit panier. C'est un jeu de... De mémoire. De mémoire. Je prends de la nourriture. Regardez. D'où? D'où ce matin? Tu prends les cartons. Je prends les cartons. Sur le carton, il y a de la nourriture, des fruits, des légumes. On les enlève, on les mélange. Et après ça, quand je mets dans mon petit panier, tu prends une carte, tu regardes. Et après ça, tu la mets à l'envers. Oui, dans le petit panier. Après ça, c'est l'autre ou de l'autre. Quand je mets dans mon petit panier, du maïs et quelque chose que j'ai, du blé d'ail. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Après, des bleuels. Là, tu veux dire que l'autre personne qui pige une carte doit nommer celle que toi t'as pigé. Elle doit nommer celle qu'elle a pigé. Après ça, c'est le troisième joueur. Puis le quatrième joueur. C'est quelle compagnie qui fait ça? C'est qui qui fait ça? C'est qui qui fait ça? Ces jeux-là passent partout. Oui. On passe partout. C'est des bons jeux pour les enfants. Qu'est-ce que t'as eu d'autre aussi? C'est-tu autre chose? Je sais pas. Ben oui. T'as eu le plus beau cadeau, grand-maman. Tu t'aimes pas. Du cinénol? Du cinénol parce que tu t'es faite vacciner et qu'on avait oublié de t'en acheter. Non, c'est parce qu'on a acheté. Mais ma fille en comprimé, elle a le cash dans le salon. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais avec tes pelules? Tes cash, hein? T'as eu quoi aussi? T'as eu quoi d'autre aussi? T'as eu un beau? Regarde. Tout. Hey, on peut-tu voir la face? Ça, les abonnés, ils voient pas. Les copains, les copines, ils te voient pas. Ils voient juste une paire de fesses dans les heures. Fait que t'as eu un gâteau à quoi? Chocolat! Avec quoi dessus? Des? Cervais. Des cerises. C'est des cerises, chérie, sérieusement. Des cerises. Des cerises. Un gâteau fort et noir? C'est ça. J'appelle ça un gâteau fort et noir. Et que vous savez que nous, on a mélangé du truc dedans, du jus, mélangé avec de l'eau pétillante. Oui, parce que Marie, elle aime l'eau pétillante. Comme maman. Comme ça, oui. Elle a eu aussi à l'école une belle couronne avec des petits coquets faits main par sa professeure. Tu vas le briser avec tes dents. Fait que c'est ça. Là, on écoute quoi? Coraline. Pour la 500e fois. Hum hum. Même si tu as un autre moment donné qu'on peut l'écouter. Oui. Et bon, désolé, c'est ma grand-maman. Vous avez quoi? Désolé, c'est ma grand-maman. Oui. C'est quoi ça? Elle en va te le dire. Elle vlogue. Fait que tu peux te dire allô, ça, tante. Fait que là, qu'est-ce que tu veux te dire? Désolé. Fait que elle a eu, c'est ça. Elle a eu une couronne. Oui, elle a eu une réaction, c'est vous-là. Non, mais d'habitude, d'habitude, elle copère. C'est pas toi. Hein? Est-ce que d'habitude, t'aimes ça de faire filmer? C'est l'habitude. Bien, veux-tu qu'on revienne en arrière pour t'en montrer des vidéos où tu copères? Même mon père, des fois, il participe, dont vos déménagements, Nancy. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Non, non. Non, je voulais mettre à mon bras. Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, c'est ça. On est tous bizarres, fait qu'on est tous relax. Fait que là, on écoute un film. Mère-Flore, elle s'en va tantôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'embrasses, tu te suis, toi? Elle s'en va tantôt. C'est fou comme elle pense que le temps passe vite. C'est tantôt, Bouillard. Oui, c'est ça. Tu sais, je vous avouerai que ça va vraiment, mais vraiment vite. Fait que c'est ça qu'on fait. Puis, je suis vraiment due à faire mes cheveux. J'ai vu que j'avais du blanc dans les cheveux. Fait que, hum. Oui, j'ai le téléphone à Nancy. Parce que le mien est occupé. Le mien, là. T'as-tu quelque chose à dire avant qu'on finisse? Salut, salut, salut. Salut. Est-ce que vous savez que ce petit jouet est amovible? Parce qu'ici, il y a des petits trous. Mais par contre, derrière, on a une chose. Ici, on peut le lever. Comme si c'était une vraie... Une vraie... Toi, tu veux manger quoi, si tu peux? Euh... De la merde, puis de l'autre bord? Non! Ben là, accélère, 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 oui. Accélère, accélère! Ma mère, elle écoute... C'est trop drôle! Un film que j'aime beaucoup. J'aimerais ça y partager mon fameux film que j'aime aussi, que j'ai montré à Nancy l'autre fois. Une vue fantastique. Ta mère, elle aimerait ça. Elle aimerait ça. Elle aimerait ça. Elle aimerait ça. Fait que c'est ça. Fait que... On se reparle tantôt. Papa, sur la vidéo... C'était quelque chose, quand tu es tombé. J'ai parti à la rue, c'était pas drôle, là. On se reparle tantôt? Après ça, j'ai arrêté de rire. Encore ça? Allez sur les chaînes qui donnent, qui donnent. Maintenant, on faut que ça abonne à ma chaîne. Tu veux pas qu'ils s'abandonnent? Tu veux pas qu'ils aiment ma chaîne? Abonnez-vous à nos chaînes. C'est à la part de connaître dessus. On met quoi? Un gros pouce bleu. Abonnez-vous. On laisse un commentaire? Oui. Pour souhaiter bonne fête à qui? À Marie, ça... À Marie-Catouche. Est-ce que vous savez que moi, j'avais un oeil brûlé? Ouais, là... C'est une des aventures qui date, là. Faut que tu expliques mieux, là. Faut que tu expliques mieux, parce que même, ça fait peur. Quand? En fait, quand là... Ben, j'avais un oeil brûlé, mais... Quand je voulais pas laisser passer le grand-papa, j'avais ma petite pêche, je me faisais dessus. Puis, en fait... Tu t'es mis dans ses jambes, autrement dit. Puis, je m'ai mis dans ses jambes, puis après ça... Après ça, en fait, ben... Ça... T'as eu de la soupe dans l'oeil? J'ai eu de la soupe dans l'oeil, ça m'a brûlée, là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Marie-Fleur l'écoutait pas. Mon père avait sa soupe chaude. Très, très chaude! Il l'a échappée. Sur mon oeil! Sur son oeil. Mais dans son toupette, dans le fond. Dans son toupette, ça glissait un petit peu sur la paupière, fait qu'elle a eu un peu la paupière. Abonnez-vous sur nos chaînes! T'as vu qu'il y a eu avec ça, là? Mettez tellement de commentaires! Tellement? Mais il est 100 000 pouces bleus! 100 000 pouces bleus, il est mon... Il a un gars de son dos, 100 000 abonnés, là. Il va compter sa coche. Il met 140 000 abonnés! J'ai eu les pouces. Mais qu'elle fait le mieux. Abonnez-vous, hein! Bon, ben, elle a toute la tête... Bon, ben, attends-tôt! Ben, t'es un... Bye-bye! Salut tout le monde! Marie-Fleur est partie manger. J'ai fait la souper. Moi, j'avais pas vraiment faim. Aujourd'hui, t'sais, il y a des journées où tu sens qu'il va se passer quelque chose pis ça sera pas agréable. C'est comme ça que je me sens en ce moment. Du déjà-vu. Aïe, 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 aïe. J'étais un peu tannée de tout ça, t'sais. J'étais un peu tannée de tout ça. Des fois, je trouve ça difficile de se respecter, t'sais, de se respecter dans son propre choix pis dans ses convictions propres à soi, t'sais. Tout ça dure. De pas dire, ah... Ben, oui, t'sais, qui fait que la personne fasse ce qu'elle veut, je m'en fous, t'sais. C'est pas grave, c'est pas important. Ben, il faut que je me respecte dans le large et que j'essaye de me respecter le plus possible, t'sais. Mais en soi, je suis un peu découragée, un petit peu déprimée. Pourtant, je suis dans la gratitude. Beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment dans la gratitude, t'sais. Hier, j'ai lu beaucoup de commentaires qui ont été laissés sur ma dernière vidéo, pis, euh... Moi, ça m'a fait quelque chose. Parce que, oui, Benoît a... Aime beaucoup parler, aime beaucoup prendre de la place, aime beaucoup, euh... T'sais. Mais, t'sais, on dit, avant de juger quelqu'un, fais un mille dans ses souliers, t'sais. Quand on connaît pas quelqu'un, c'est difficile de juger la personne, t'sais. Mais... Mais c'est ça, t'sais. Je sais qu'il y en a qui sont inquiets. Euh... T'sais, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes, et tout ça, là, t'sais. Mais... Je vais me respecter dans cette relation-là, t'sais. Que ça plaise à la personne ou non, je vais me respecter. Je crois que c'est une bonne personne. Euh... Évidemment, on a tout du travail à faire soi-même, hein, t'sais. On a tout un petit quelque chose à travailler. Euh... Ben, j'suis encore en paix. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, hein. Aujourd'hui, j'suis encore en paix avec moi-même. Ouais. J'suis encore en paix, malgré tout ce qui se passe. J'suis encore en paix. Ça m'atteigne pas. C'est étonnant, hein. Mais j'trouve ça dur, par exemple. J'trouve ça dur. J'trouve ça dur. J'trouve ça dur, parce que j'ai tellement pas de méchanceté en dehors de moi que j'suis même pas capable de dire vouloir de dire vouloir pour ce qu'il dit préventement. J'ai juste hâte que ça arrête. Fait qu'on soit juste bien. Ensemble. Je sens qu'à chaque fois que je reviens ici, il se passe quelque chose. Juste parce que j'ai déçu la personne ou juste par quelque chose. pour extraire. Aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est l'anniversaire de ma fille. puis je dois me concentrer là-dessus. Je dois me concentrer là-dessus. Moi, j'ai terminé mon verre comme ça. Soyez heureux dans votre vie. Prenez des décisions dans votre cœur et non dans votre tête. puis quand vous aimez quelqu'un, faites attention. Parce qu'il n'y a rien à qui dans la vie. Puis tu sais, à un moment donné, quelqu'un aime en vie, c'est-à-dire de tout le temps se faire reprocher des choses, même par amour. C'est ça que j'ai envie de vous dire. J'aimerais ça vous souhaiter une belle soirée. Profitez-en bien. Demain, retour au travail. Demain, bonne journée. Je vais quand même essayer de vous le gué, peut-être, ou de filmer une vidéo. Puis je vous souhaite une belle soirée. Puis je vous aime très fort. Puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire. Si c'est un commentaire de jugement, juste me l'écrit peut-être en privé, pas que ça apparaît sur ma page. Puis tout le monde a le droit de penser ce qu'on veut des gens. La seule chose, c'est d'être respectueux. puis d'apprendre que j'ai le droit d'avoir mon propre choix et la personne aussi a le droit de penser comme il veut, de l'accepter telle clé. Et comme ça, bien, on va être vraiment plus fort. Bonne journée, tout le monde. Salut tout le monde. Marfleur est partie manger. J'ai fait la souper. Moi, ça n'avait pas vraiment faim. Aujourd'hui, il y a des journées où tu sens qu'il va se passer quelque chose et que ça ne sera pas agréable. C'est comme ça que je me sens en ce moment. du déjà-vu. Aïe, 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 aïe. J'étais un peu tannée de tout ça. J'étais un peu tannée de tout ça. Des fois, je trouve ça difficile de se respecter, de se respecter dans son propre choix et dans ses convictions propres à soi. Je trouve ça dur. De ne pas dire « Ah, ben oui, c'est qui fait que la personne fasse ce qu'elle veut, je m'en fous. » C'est pas grave, c'est pas important. Mais il faut que je me respecte dans le monde. Fait que j'essaye de me respecter le plus possible. Mais en soir, je suis un peu découragée, un petit peu déprimée. Pourtant, je suis dans la gratitude. Beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment dans la gratitude. Hier, j'ai lu beaucoup de commentaires qui ont été laissés sur ma dernière vidéo. Puis, moi, ça m'a fait quelque chose. Parce que, oui, Benoît a aiment beaucoup parler, aiment beaucoup prendre la place, aiment beaucoup ce, tu sais. Mais, tu sais, on dit, avant de juger quelqu'un, fais un mille dans ses souliers, tu sais. quand on connaît pas quelqu'un, c'est difficile de juger la personne, tu sais. Mais, mais c'est ça, tu sais. Je sais qu'il y en a qui sont inquiets. Tu sais, j'ai vu beaucoup d'inquiétudes et tout ça, là, tu sais. Mais, je vais me respecter dans cette relation-là, tu sais. Que ça plaise à la personne ou non, je vais me respecter. Je crois que c'est une bonne personne. Évidemment, on a tous du travail à faire soi-même, tu sais. On a tous un petit quelque chose à travailler. Je suis encore en paix. C'est étonnant. C'est étonnant. Aujourd'hui, je suis encore en paix avec moi-même. Ouais. Je suis encore en paix malgré tout ce qui se passe. Je suis encore en paix. Ça m'a t'inclé pas. C'est étonnant. Mais je trouve ça dur, par exemple. Je trouve ça dur. Je t'en fais, mais je trouve ça dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve ça dur parce que j'ai tellement pas de méchanceté dans moi que je suis même pas capable de dire vouloir, de dire vouloir pour ce qu'il dit présentement. J'ai juste hâte que ça arrête et qu'on soit juste bien ensemble, sans qu'à chaque fois que je reviens ici se passe quelque chose, juste parce que j'ai déçu la personne ou juste par XO, XRZ. Aujourd'hui c'est une belle journée, c'est l'anniversaire de ma fille, puis je vais me concentrer là-dessus. Je vais me concentrer là-dessus. Moi, je vais terminer mon verre comme ça. Soyez heureux dans votre vie. Prenez des décisions dans votre cœur et non dans votre tête. Puis quand vous aimez quelqu'un, faites attention à ce qu'il n'y a rien acquis dans la vie. Puis tu sais, à un moment donné, quelqu'un m'a emmené cette âme de tout le temps se faire approcher des choses, même par amour. C'est ça que j'ai envie de vous dire. J'aimerais ça vous souhaiter une belle soirée. Profitez-en bien. Demain, retour au travail. Demain, bonne journée. Je vais quand même essayer de vous loguer, peut-être, ou de filmer une vidéo. Puis je vous souhaite une belle soirée. Puis je vous aime très fort. Puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire. Si c'est un commentaire de jugement, juste me le crée peut-être en privé. Pas que ça apparait sur ma page. Puis tout le monde a le droit de penser ce qu'on veut déjà. La seule chose, c'est d'être respectueux. Puis d'apprendre que j'ai le droit d'avoir mon propre choix. Et la personne aussi a le droit de penser comme il veut. De l'accepter telle clé. Et comme ça, on va être vraiment plus forts. Bonne journée tout le monde. Salut tout le monde. Ma fleur est partie nager. J'ai fait la souper. Moi, j'avais pas vraiment faim. Aujourd'hui, il y a des journées où tu sens qu'il va se passer quelque chose. Puis ça sera pas agréable. C'est comme ça que je me sens en ce moment. J'ai déjà vu. Aïe, 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 aïe. J'étais un peu tannée de tout ça. J'étais un peu tannée de tout ça. Des fois, je trouve ça difficile de se respecter, tu sais, de se respecter dans son propre choix, puis dans ses convictions propres à soi, tu sais. Je trouve ça dur. De pas dire, ah, bah oui, c'est qui fait que la personne fasse ce qu'elle veut, je m'en fous, tu sais. C'est pas grave, c'est pas important. Mais il faut que je me respecte là-dedans, fait que j'essaie de me respecter le plus possible. Mais en soir, je suis un peu découragée, un petit peu déprimée. Pourtant, je suis en gratitude. Beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment en gratitude, tu sais. Hier, j'ai lu beaucoup de commentaires qui ont été laissés sur ma dernière vidéo, puis... Moi, ça m'a fait quelque chose. Parce que, oui, Benoît a... Aime beaucoup parler. Aime beaucoup prendre de la place. Aime beaucoup... Tu sais. Mais... Tu sais, on dit, avant de juger quelqu'un, fais un mille dans ses souliers, tu sais. Quand on connaît pas quelqu'un, c'est difficile de juger la personne, tu sais. Mais... Mais c'est ça, tu sais. Je sais qu'il y en a qui sont inquiets. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'inquiétude et tout ça, là, tu sais. Mais... Je viens me respecter dans cette relation-là, tu sais. Je sais que ça plaise à la personne ou non. Je vais me respecter. Je crois que c'est une bonne personne. Euh... Évidemment, on a tous du travail à faire soi-même, hein. Tu sais. On a tous un petit quelque chose à travailler, hein. Euh... Je suis encore en paix. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, hein. Aujourd'hui, je suis encore en paix avec moi-même. Ouais. Je suis encore en paix, malgré tout ce qui se passe. Je suis encore en paix. Ça m'atteigne pas. C'est étonnant, hein. Mais je trouve ça dur, par exemple. Je trouve ça dur. Je suis encore en paix, mais je trouve ça dur. Je suis encore en paix, mais je trouve ça dur. Je trouve ça dur, parce que... J'ai tellement pas de méchants stands dans moi... que je suis même pas capable de dire vouloir, de dire vouloir pour ce qu'il dit présentement. J'ai juste hâte que ça arrête. Qu'on soit juste bien. Ensemble. Je sens qu'à chaque fois que je reviens ici, se passe quelque chose. Juste parce que j'ai déçu la personne, ou juste par quelque chose. J'aurais extrait. Aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est l'anniversaire de ma fille. Je vais me concentrer là-dessus. Je vais me concentrer là-dessus. Moi, euh... Je vais terminer mon verre comme ça. Soyez heureux dans votre vie. Prenez des décisions dans votre coeur, et non dans votre tête. Pis quand vous aimez quelqu'un... Faites attention. Parce qu'il y a rien d'acquis dans la vie. Pis tu sais, à un moment donné... Quelqu'un est vraiment instable. De tout, euh... Se faire approcher des choses. Même par amour. C'est ça que j'ai envie de vous dire. J'aimerais ça vous souhaiter une belle soirée. Profitez-en bien. Demain, retour au travail. Demain, euh... Bonne journée. Je vais quand même essayer de vous loguer, peut-être. Ou de filmer une vidéo. Pis euh... Ben, je vous souhaite une belle soirée. Pis je vous aime très fort. Pis n'oubliez pas de vous abonner. De partager. De laisser un commentaire. Si c'est un commentaire, euh... De jugement. Juste me l'écris peut-être en privé. Pas que ça... Ça apparait sur... Ma page. Euh... Pis tout le monde a le droit de penser. Ce qu'on veut déjà. La seule chose, c'est d'être respectueux. Pis... D'apprendre... Que j'ai le droit d'avoir mon propre choix. Et... La personne aussi a le droit de penser comme il veut. De l'accepter telle clé. Et... Comme ça, ben... On va être vraiment plus forts. Bonne journée tout le monde. Pas de fin. L'accepter... On va plus en plus.